bonjour nous allons voir dans cette vidéo comment créer un quiz sur Moodle à partir des questions que nous avons importé précédemment quand vous êtes connecté à votre espace Moodle vous allez sur votre cours ici je vais reprendre le cours terminal STL que j'ai utilisé dans la vidéo précédente j'arrive sur la vision élève du cours terminal STL la première chose à faire est d'activer le mode édition donc ce mode est activé en dessous des six sections qui sont présentes ici sous forme de rectangle j'ai tous mes quiz qui apparaissent mes étiquettes grand 1 grand a etc donc je vous en parlerai juste après et j'ai ici donc une section formation sur laquelle je vais me rendre et c'est là que je vais créer je vais créer le quiz donc c'est complètement en bas de la page en cliquant sur ce rectangle on se retrouve donc en bas de la page dans la section formation je vais ajouter une activité une ressource alors j'utilise deux deux types d'activités ressources une activité test c'est celle pour créer les quiz et une ressource étiquette c'est celle pour créer les parties grand 1 grand a grand b etc donc là je vais créer un test un quiz donc je vais sélectionner test et je vais ajouter j'arrive sur la page de création du quiz il faut lui donner un nom on va l'appeler quiz formation entraînement on va créer un quiz d'entraînement vous pouvez rentrer une description là je n'écris rien il y a maintenant des paramètres à prendre en compte alors le temps tout d'abord c'est un paramètre que j'utilise très peu pourquoi parce que au lieu d'ouvrir ou fermer le test pour les élèves je le cache ou je le rend visible dans l'espace dans l'espace cours donc quand ils ont à faire le test je le rend visible et une fois que la date butoir est arrivé je le cache donc c'est pour ça que ce paramètre temps je l'utilise très peu ici je ne vais pas le paramétrer la note je définis une note de passage de 7 sur 10 c'est la note que vont devoir obtenir les élèves au quiz d'entraînement pour faire le quiz de validation correspondant donc ici je la mets à 7 sur 10 et je laisse un nombre de tentatives autorisées en illimité puisque c'est un quiz d'entraînement les élèves vont le faire autant de fois qu'ils le souhaitent au niveau de la mise en page je définis un nombre de questions par page de questions en général c'est ce que je prends comme paramètre ça évite d'avoir trop de pages dans le quiz si on prenait qu'une seule question par page le comportement des questions je le mets en interactif avec essais multiples puisqu'ils vont avoir des indices ils pourront répondre plusieurs fois les options de lecture je laisse par défaut tout ce qui est coché puisque c'est un quiz d'entraînement donc pour que les élèves aient un maximum de renseignements au sujet du quiz on verra en fin de vidéo quand c'est un quiz de validation il y a beaucoup moins de critères de cocher donc on y reviendra à la fin là pour le quiz d'entraînement on laisse tout cocher ensuite vous allez aller donc d'un achèvement d'activité ici il faut préciser que les participants en fait achèvent l'activité une fois que ils ont rempli une condition c'est la fameuse note de passage de 7 sur 10 qu'ils doivent atteindre donc il faut sélectionner afficher l'activité comme terminé dès que les conditions sont remplies cocher que l'étudiant doit recevoir une note pour achever cette activité et que ça requiert la note minimale de réussite qui est la note de 7 sur 10 voilà donc une fois que vous avez fait ça il n'y a aucun autre paramètre à remplir pour les quiz d'entraînement en fin de vidéo lorsque ça sera un quiz de validation on verra que il faut aussi remplir la restriction d'accès mais ici dans les quiz d'entraînement ce n'est pas nécessaire donc tout ceci étant fait on enregistre et on revient au cours les paramètres du quiz sont créés et vous voyez votre quiz ici qui est apparu donc on va s'y rendre en cliquant dessus et moodle nous précise qu'aucune question n'a encore été ajoutée puisqu'on a créé le quiz mais on n'a pas rajouté de questions donc on va modifier le test pour rajouter ces questions donc ici vous voyez bien qu'il n'y a aucune question on va ajouter à droite une question ou plusieurs questions de la banque de questions donc on va cliquer sur de la banque de questions on arrive sur la partie donc invisible des élèves la partie questions et on va se rendre dans la catégorie dans le dossier questions importées là où on a importé nos 14 questions dans la vidéo précédente alors c'est là que vous allez voir l'intérêt de nommer les questions comme je voulais indiquer au début de la formation et comme c'est précisé sur le fichier pdf ici les questions sont classées par type si vous cliquez sur question les questions vont se classer par nom et là vous voyez que tel que j'ai nommé mes questions j'ai toutes mes questions de niveau 0 par ordre croissant de 1 à 6 puis toutes mes questions de niveau 1 par ordre croissant de 1 à 6 donc c'est dans cet ordre là que je veux que les questions apparaissent dans le quiz donc voilà l'utilité de de ce nommage des questions dont on a parlé tout à l'heure je coche ici le rectangle blanc qui est complètement ça va me permettre de sélectionner toutes les questions et je les ajoute en cliquant en bas au quiz donc là vous voyez que toutes les questions sont dans le quiz alors vous avez donc les intitulés des questions vous pouvez faire un aperçu la prévisualiser la supprimer et vous pouvez modifier les notes qui sont indiquées ici vous voyez que toutes les questions sont à un point sauf la dernière qui a quatre points donc pour qu'elles aient le même poids je vais mettre cette question à un point donc je clique sur le crayon je tape 1 au clavier et je tape entrée pour valider là toutes les questions ont le même poids donc le total des notes est sur 12 et moodle fera un produit en croix pour ramener la note maximale sur 10 si vous souhaitez arbitrairement choisir des questions qui auront un poids moins important pour que le total des notes soit 10 on peut très bien le faire on peut très bien dire par exemple les quatre premières questions je vais cliquer sur le crayon et je vais modifier je vais donner une note de 0,5 pour ces quatre premières questions on choisit les questions que l'on veut et on arrive bien à un total de notes de 10 la moodle n'aura plus besoin de faire de produits en croix on clique sur enregistrer pour enregistrer les modifications qui a été apportée au quiz et on va cliquer ici en haut sur quiz formation entraînement pour revenir sur la page du quiz vous voyez que la moodle ne précise plus qu'aucune question n'a été ajoutée puisqu'on vient de les ajouter et on peut prévisualiser le test en cliquant sur prévisualiser le test vous avez la description et la première question sur la première page on clique sur page suivante la deuxième question et la troisième question sur la deuxième page etc et vous avez bien ici vos deux descriptions qui apparaissent sous la forme d'une lettre i et les questions qui sont numérotées de 1 à 12 donc voilà pour le quiz pour un d'entraînement alors qu'est ce que je modifie quand je crée un quiz de validation on va revenir ici sur la page du quiz on va cliquer sur la roue crantée pour aller dans les paramètres et on va alors par exemple imaginons que c'est un quiz de diffraction validation je change le nom du quiz le temps c'est toujours pareil j'y touche pas la note je laisse 7 ça ça changera rien pour le quiz de validation par contre j'indique que les élèves ont droit qu'à une tentative la mise en page ne change pas c'est toujours deux pages de questions par page le comportement des questions on peut laisser comme ça de toute façon il n'y a pas d'indice donc ça 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 n'aura aucun aucune incidence les options de relecture ce coup-ci je vais décocher pendant la tentative tout c'est à dire que les élèves ne sauront pas s'ils ont répondu juste si si ils ont des réponses juste ou fausses il y a plusieurs réponses à donner ils n'auront pas la solution ils auront aucune information tout simplement pour qu'il n'y ait pas un élève qui fasse le quiz qui est toutes les réponses toutes les solutions affichées qui le donne à ses camarades immédiatement après la tentative les élèves ne pourront voir que la tentative et les points obtenus donc là c'est pareil ils n'auront pas accès aux solutions et plus tard alors que le test est encore ouvert c'est pareil ils auront droit qu'à la tente ils ne verront que la tentative et que les points obtenus voilà les seuls paramètres que je laisse possible dans les quiz de validation et ensuite il reste à régler restreindre l'accès donc on va restreindre l'accès en ajoutant une restriction d'achèvement d'activité et ici on va dire puisqu'on a pris comme principe que c'était un quiz de diffraction sur une validation on va choisir ici vous voyez il ya deux quiz de diffraction d'entraînement niveau 0 et niveau 1 donc on va choisir le quiz de diffraction niveau 0 on va préciser qu'il doit être terminé avec une note de réussite c'est la fameuse note de 7 sur 10 dont on a parlé tout à l'heure et on va ajouter une deuxième restriction toujours en achèvement d'activité et on va préciser ce coup ci que c'est le quiz de diffraction niveau 1 qui doit être terminé avec une note de réussite avec ces restrictions l'élève sera obligé de faire les quiz d'entraînement et d'obtenir 7 sur 10 pour pouvoir faire le quiz de validation qui ne pourra faire qu'une fois voilà comment je fonctionne avec les élèves donc quand ces modifications sont faites vous enregistrez et vous revenez au cours et ensuite vous retournez alors là parfois ça peut arriver que ça bug on l'actualise voilà et vous revenez voyez qu'ici maintenant le quiz de validation il ya un accès restreint il ya bien nos deux quiz d'entraînement qui sont précisés et vous revenez dans le quiz pour changer les questions mettre des questions de validation ou compléter s'il ya aucune question dans votre quiz compléter avec des questions de validation